bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à coeur on va parler de la crypto sango de la république centrafricaine parce que oui on a tendance on a beaucoup communiqué sur le fait que la centrafrique accepté le bitcoin comme monnaie légale ce qui est énorme et c'était le deuxième pays au monde à le faire après le salvador mais en fait il ya une information qui est passé un peu au travers et qui est encore plus importante qui aura encore peut-être plus d'impact c'est le fait que la centrafrique est lancé aussi va lancer pardon son propre token sa propre crypto monnaie devrais-je dire parce que elle a aussi sa blockchain et le projet enfin la crypto monnaie s'appelle le sango qui est aussi le sango c'est aussi la langue parlée dans la centrafrique alors c'est clairement c'est historique ce qu'on vit c'est la première fois qu'on voit un tel projet prendre forme c'est à dire un projet étatique lié aux crypto monnaies parce que même le salvador n'est pas allé aussi loin c'est à dire que le salvador bon bien sûr accepte le bitcoin comme monnaie légale mais n'a pas encore en tous les cas on n'a pas des annonces officielles qui dirait qu'ils lanceraient sa propre crypto monnaie et donc ça place la centrafrique en pionnier de toute manière l'afrique a toujours été novatrice en termes de fintech faut quand même le rappeler c'est quand même le continent des technologies financières et ne serait-ce que le paiement par mobile c'est en afrique et notamment avec mpsa que ça a pris forme et ça place la centrafrique comme le pionnier dans ce type d'expérience et je pense que pour moi personnellement c'est mon devoir en fait de mettre de la lumière sur ce projet là et puis personnellement aussi j'y ai beaucoup je donne aussi beaucoup d'espoir pour la crypto sango en fait bon rapidement moi j'ai beaucoup écrit ça fait d'ailleurs j'ai revu mes articles juste juste comme ça par curiosité il ya quatre ans déjà j'écrivais des des articles pour dire que la blockchain pourrait aider les pays en voie de développement sous développement et particulièrement les pays d'afrique à se développer et donc c'est avec une joie réelle je vraiment très sincèrement très profondément je suis très contente et c'était inespéré en fait de voir que la centrafrique accepté le nom pas le bitcoin mais se lancer dans sa propre crypto monnaie vous allez voir qu'en plus le projet sango c'est bien plus qu'une crypto monnaie alors voilà pour cette petite introduction maintenant il faut quand même que je donne quelques quelques petites informations avant de commencer clairement la vidéo alors les premières questions c'est pourquoi et pour qui je fais cette vidéo alors cette vidéo là très clairement je la vois un peu comme un plaidoyer c'est à dire qu'en fait elle va dans le sens de la thèse qu'on a envie de soutenir qui est de dire que la blockchain c'est bien plus que des crypto monnaies c'est bien plus qu'un actif financier spéculatif et que ça les pouvoir les potentialités d'aider une économie nationale quand bien même celle ci serait fragilisée même c'est même encore plus intéressant quand celle ci est faible et fragilisée bref on reviendra sur ce point plus tard donc plaidoyer c'est un peu pour ça que je fais ça je veux donner de la visibilité à ce projet là sur lequel je crois à 100% et que j'attends depuis très longtemps personnellement moi mais il ya tellement d'autres personnes aussi et j'imagine les africains également alors pour qui je fais cette vidéo je la fais bien évidemment pour les africains d'une part mais pas nécessairement il faut savoir que le projet la crypto sango tout le monde peut investir et d'ailleurs le projet a aussi été créé pour ça pour attirer des capitaux étrangers donc en fait globalement à qui je m'adresse aux investisseurs qui ont envie un peu de sortir des sentiers battus c'est à dire qu'ils n'ont pas seulement envie d'investir sur les plateformes d'échanges avec des petits projets là on parle d'un projet d'envergure et vous pouvez aussi participer et soutenir la technologie blanche chaîne en fait en général et pas seulement en centrafrique parce que ce que ça va faire en centrafrique ça va simplement mettre la lumière dessus en disant et aux à d'autres pays c'est vraiment possible et on avance vers cette voie là donc voilà donc comment je vais structurer la vidéo alors pour pas trop vous embrouiller pour être assez simple sachant qu'il ya toujours un article à côté qui est beaucoup plus détaillé ce qu'on va voir en trois parties c'est premièrement c'est quoi la présentation du de la crypto et de la blockchain sango c'est quoi à quoi ça sert et surtout pourquoi ça a été mis en place et dans quel contexte parce qu'on parle pas de n'importe quel pays et bien évidemment la de la deuxième partie on va voir quels sont les avantages de d'investir dans la crypto sango après avoir vu les avantages parce que ça peut être très tentant on va quand même se demander parce que là j'ai pas une vidéo pour vous dire investissez dans le dans la crypto sango attention en plus pas conseil financier là c'est simplement pour vous donner une information moi je vais investir mais ce qu'on va voir aussi si on va se poser la question rapidement c'est est ce que ça vaut le coup d'investir dans la crypto sango oui ou non pourquoi ce serait quoi les obstacles et les risques donc voilà on va aborder ça aussi et dans la troisième partie toujours la pratique on va voir sur quel site on peut investir quels sont le c'est quoi le ticket d'entrée comment on rentre concrètement comment ça se passe en fait la vente officielle de token voilà pour la très longue introduction qui me paraissait quand même nécessaire et maintenant on peut commencer avec la première partie c'est quoi le sango rapidement le projet sango en fait il ya une terminologie parce qu'il ya plusieurs choses dans sango en fait il ya une crypto monnaie donc la crypto sango qui sera d'ailleurs qui aura un backup avec une réserve en bitcoin ça c'est très important de le noter vous savez les crypto monnaies souvent sont adossés enfin souvent les plus intéressantes sont adossés avec des vraies réserves et souvent d'ailleurs c'est le cas des stable coins donc là ce sera le ce sera c'est comme ça que va fonctionner la crypto sango donc vous n'allez pas si vous voulez investir vous n'allez pas investir dans une crypto monnaie comme ça qui n'a aucun backup backup bitcoin très important de le noter et d'ailleurs aussi quand on parle de crypto sango on parle aussi la bloc chaîne sango alors c'est peut-être le point le plus important d'un terme d'un point de vue technologique parce qu'en fait elle est créée la crypto sango elle est créée sur une side chaîne en fait un layer 2 donc une couche supplémentaire créée sur le réseau bitcoin ça veut dire que sango la crypto sango la bloc chaîne sango elle est construite sur la robustesse de la bloc chaîne bitcoin et si vous voulez ça a été le coup de maître d'avoir fait ça parce que ça garantit si vous voulez parce qu'on connaît la bloc chaîne bitcoin ça fait dix ans c'est la plus ancienne et c'est celle qui nous a montré que et c'est celle qui n'a pas eu de problème en fait technique donc en fait on a une confiance en dans le bitcoin dans la technologie et puis bien évidemment dans la crypto monnaie bitcoin en plus de la bloc chaîne quand on parle de sango on parle aussi de l'initiative sango et là encore c'est encore plus intéressant parce que c'est toutes les modalités si vous voulez économiques ou toutes les incitations financières plutôt qui sont mises en place avec sango pour développer le pays alors dans l'initiative sango en fait l'idée globale c'est de numériser grâce à la bloc chaîne le pays dans son ensemble c'est à dire qu'il y aurait tout un réseau de télécommunications d'infrastructures numériques qui serait mis en place et en fait financer grâce à la vente de token de sango et il y aurait aussi des villes typiquement crypto city choix comme ça que ça s'appelle souvent ça s'appelle comme ça crypto city crypto island qui serait construite sur les périphéries de la capitale bangui actuelle et donc il y aurait des maisons renouvelables des maisons que d'ailleurs les investisseurs pourraient acheter aussi enfin c'est tout un renouveau de l'architecture interne du pays vers la numérisation va on va le dire ça on va dire ça comme ça et à l'intérieur il ya beaucoup beaucoup d'éléments comme la tokenisation des ressources naturelles ça ça a été tellement bien pensé mais j'y reviendrai plus après dans la partie des avantages donc simplement pour la première partie ce qu'il faut comprendre de crypto sango c'est ça et il ya aussi une autre chose que je dois préciser c'est à dire que là actuellement le la monnaie officielle c'est le franc cfa en centrafrique c'est le franc cfa mais depuis avril donc depuis que la rca accepte le bitcoin on peut aussi payer en bitcoin et maintenant donc prochainement depuis le 25 enfin à partir du 25 juillet on pourra aussi se procurer de du sang de la crypto sango ce qu'il faut savoir c'est que en fait à terme l'idée c'est que la population et que le pays puisse utiliser se servent davantage de la crypto monnaie sango donc c'est vraiment une crypto monnaie étatique on pourrait dire cbdc donc la crypto monnaie étatique nationale du pays et par exemple les citoyens de la centrafrique pourront et devront payer leurs impôts en crypto monnaie sango pour le moment donc les trois monnaies seront acceptées peut-être ce sera toujours le cas toujours est il que le but ultime c'est bien sûr un usage bien sûr prédominant de la crypto sango donc voilà un peu l'idée là le l'idée d'investir dans crypto c'est d'investir dans la future monnaie de la centrafrique maintenant chapitre 2 il est temps de voir les avantages alors le la crypto monnaie sango elle a bien sûr pour que ce soit intéressant pour les investisseurs parce que le but bien sûr c'est d'attirer des investisseurs étrangers et même des investisseurs du pays bien évidemment c'est d'offrir des récompenses ou des incitations alors pour ce qui est des avantages il ya trois grands avantages qui seront donnés aux investisseurs de la crypto sango mais il faut savoir que selon les avantages enfin les services qu'on pourra avoir il faudra avoir une certaine somme de sango donc équivalent en dollars qu'il faudra verrouiller pendant une certain pourtant pendant un certain temps donc très clairement là il faut vraiment que je le dise et que je le répète c'est pas du tout un investissement rapide court terme c'est à dire que là c'est un investissement typiquement alors bien sûr vous pouvez gagner de l'argent parce que la projet pourrait faire un x4 je vous expliquer pourquoi mais surtout si vous voulez bénéficier des avantages alors là c'est vraiment du long terme ça peut aller de trois à dix ans je vous explique ça rapidement le premier avantage ce serait d'avoir par exemple l'e-résidence alors pour avoir une résidence il faudrait bloquer l'équivalent de 6000 dollars en sango et pendant trois ans c'est comme ça d'être qui serait complètement bloqué et vous pourrez les retirer après les trois ans mais c'est comme ça aussi que vous pourrez prétendre à l'e-résidence alors le service des résidences c'est quoi c'est la possibilité par exemple de créer une entreprise et de la domicilier ou même de vivre là bas de la domicilier en centrafrique alors faut savoir aussi comme toutes les bitcoin city la centrafrique et crypto city prévoit en fait des allègements des impôts pour les entreprises qui veulent créer sur le territoire bien naturellement donc ça va devenir dans l'idée un paradis fiscal pour les entreprises crypto ce qui est un peu la marche logique à suivre quand on veut attirer des entrepreneurs donc les résidences c'est un premier avantage l'autre avantage qui serait donné c'est celui de la citoyenneté centrafricaine alors je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui cherchent à voir des plusieurs places passeport ce serait peut-être l'occasion idéale et là en l'occurrence il faudrait quand même débourser 60 mille dollars en sango et il faudrait les verrouiller pendant cinq ans d'ailleurs je sais aussi que pour le savador c'est à peu près similaire et enfin la troisième le 13e service qui peut être très intéressant moi la ligne qui pourrait m'intéresser ce serait là on connaît pas la somme de sango qui faudrait mettre qui faudrait avoir mais je pense évidemment ce sera conséquent parce que là c'est la possibilité d'acheter un terrain en république centrafricaine dans les crypto city et là il faudrait garder en fait les sango coin pendant plus de dix ans donc vraiment là on est dans un investissement très très long terme il faut savoir que ces services là ils sont pas destinés à tous les investisseurs sango c'est à dire que là par exemple moi dans l'absolu je suis pas pour l'instant intéressé même si les résidences si potentiellement je voudrais monter une entreprise plus tard ou quoi ça pourrait m'intéresser mais moi pour l'instant ce qui m'intéresse c'est simplement d'investir dans la crypto sango parce que j'y crois je veux soutenir le projet et en l'occurrence la vente de token qui va commencer donc le 25 juillet le prix du token sera à 0 10 dollars et faut savoir qu'il y aura 210 millions de crypto sango et pas un plus on est dans une monnaie donc pour le coup déflationniste qui reproduit un peu les 21 millions plus du bitcoin mais le prix prochain des cycles parce qu'il aura 12 cycles ça va durer donc à peu près un an le prix prochain sera de 0 15 dollars donc là je sais pas encore j'ai beau eu fouiller le projet je sais pas si on pourra les revendre à ce moment là en tous les cas le prix de listing qui est affiché sera de 0 45 c'est à dire que le prix de listing ce sera sur les plateformes d'échange donc éventuellement et mathématiquement si on investit lors de la première vente genesis du token sango le prix est de 0 10 et si on le revend lorsqu'il sera listé à 0 45 voyez bien qu'on fait un x4 relativement facilement donc déjà d'emblée c'est ça qui pourrait nous donner envie mais mais il faut toujours faire attention parce qu'on sait pas si le projet va en effet gagner en popularité ou si même elle va être accepté etc c'est à dire que là on a envie de faire un x4 en gros vous mettrez mille et vous gagnerez 4000 euros l'équivalent mais on sait pas on n'a vraiment pas dû c'est la première fois qu'on voit une telle chose et donc on n'a pas encore de vue sur la demande qui aura du de la crypto sango or c'est la demande qui pourrait affecter dans la loi de l'offre et de la demande son prix alors moi si j'investis dans ce projet là déjà d'une part parce que je peux me permettre parce que je soutiens le projet également et parce que je crois fondamentalement que ça va marcher on parle d'un pays quand même qui a d'énormes ressources naturelles alors il a des mines de diamants il a de l'uranium surtout des mines d'or et d'ailleurs il a même des ressources comme les pétroles qui sont pas encore exploitées et vous n'en faites pas là je vais faire une transition donc voilà ce que je voulais vous dire c'est quand même fait attention n'investissez pas comme ça en vous disant ça va prendre forcément enfin faites vos propres recherches comme d'habitude moi je fais juste de l'information là creuser un peu plus et puis investissez que si vous pouvez vous permettre de le perdre alors quand tout à l'heure je vous disais que le pays a d'énormes ressources ça c'est un fait on parle d'un pays qui est très riche en termes de ressources naturelles mais on parle aussi d'un pays qui est l'un des plus instables politiquement c'est à dire que la centrafrique ça fait depuis 2004 qu'elle a des conflits internes des conflits internes qui ravagent si vous voulez la population et qui empêche en fait le pays de se développer correctement alors ici je vais pas faire un exposé des guerres internes qui frappent le pays et qui le coince dans la pauvreté de toute manière c'est la pauvreté aussi qui engendre ce type de conflit même si c'est beaucoup plus complexe que ça en centrafrique et puis il ya des relents bien plus anciens mais en tous les cas on sait très bien tous on le sait tous que la pauvreté maintient ce statu quo là et donc l'idée de donc quand on investit dans la crypto sango et pourquoi elle le fait aussi l'idée aussi c'est d'attirer des capitaux étrangers parce qu'elle le fait pas par défaut je veux dire à les investissements privés ne n'investissent pas dans des pays où il ya des guerres ça c'est peut-être le c'est lancé l'antithèse en fait d'un investissement prospère et comme le pays souffre de guerre depuis longtemps des crises politiques et militaires tellement durable tellement ancrée dans le pays que forcément ça attire pas des investisseurs et pourtant en effet le pays jouit de ressources et donc ce qui est intéressant là avec la crypto sango c'est de dire aussi c'est de montrer ça a été le coup de maître de la présidence et du gouvernement de dire peut-être on va faire table rase du passé puisqu'on n'arrive pas à sortir de cette situation là et on va prendre le projet sango pour enfin peut-être sortir alors je dis pas que la crypto monnaie et la bloc chaîne c'est un panacé c'est la panacée du monde ça va aider tous les pays mais peut-être qu'en effet peut-être que ça va les aider justement à sortir de ce marasme là à tourner la population et la roufrir en fait ne serait-ce que de l'espoir et aussi à donner un signal d'alerte positif aux investisseurs qui voudraient investir parce que ce serait beaucoup plus simple d'investir si vous voulez avec sango là je me suis inscrite sur le wallet et vous voyez il y aura aussi des bondes en fait pour la tokenisation des ressources naturelles c'est à dire qu'on pourra participer directement comme ça sur le site tout enregistré sur la bloc chaîne il n'y aurait pas tous ces problèmes là vous savez dans les ressources minières dans les exploitations c'est très dangereux en général c'est pas n'importe qui il ya beaucoup de problèmes internes et des problèmes de bacchiche c'est souvent au pas qu'on n'a pas accès on n'est pas au courant des financements or là ça serait complètement différent tout le monde ce serait plus accessible tout le monde pourrait financer participer même la réception des dividendes par exemple elle serait versé sur le wallet donc voilà ça fait ça simplifierait le tout et c'était la partie des avantages mais j'ai quand même mis les avantages parce que globalement ça peut être que c'est une porte folle de sortie de secours de la centrafrique donc voilà je vais finir cette partie là je voulais pas rentrer dans les considérations politiques c'est volontaire faut le savoir parce que je pense que ce que fait le gouvernement là c'est vraiment comme ce que je vous disais en disant bon bah allez on sort on avance on va vers le futur on va pas et on va pas ressasser le passé alors je pense qu'on a fait le tour des grandes lignes sur le la crypto sango mais bien sûr il ya d'autres choses à savoir alors n'hésitez pas à lire l'article qui va avec sur le blog sur le blog zoom bitcoin mais aussi les autres ressources sur les autres journaux même si globalement je trouve qu'il n'y a pas une grosse visibilité peut-être que avec le lancement du token il y en aura de plus en plus enfin c'est ce que j'espère donc si vous êtes toujours intéressé pour investir et que vous êtes conscient des risques et des avantages mais écoutez on peut passer à la partie suivante au chapitre concret comment on fait pour investir concrètement quoi alors c'est le chapitre concret alors faut savoir que la vente la vente initiale de crypto sango démarre le 25 juillet j'ai pas exactement l'heure mais en tous les cas ce sera le 25 juillet il y aura 210 millions de crypto disponibles pas un de plus et la première vente va durer un mois il faut savoir qu'il y aura 12 cycles comme j'ai pu le dire ça va durer exactement un an si vous voulez en termes de financement et à chaque fois dans les six qui aura peut-être des augmentations de prix c'est à dire qu'à chaque fois le token la crypto sango coûtera un peu plus cher donc ça c'est pour les grandes lignes après concrètement il faut savoir que le ticket d'entrée c'est un investissement minimum et de l'équivalent de 500 dollars qu'il faut payer en crypto monnaie alors on peut payer en plusieurs crypto monnaie en stable comme en bitcoin en stable comme donc du daï de l'usdc l'usdt et on peut payer aussi en ether donc comment ça se passe il faut aller sur le site vous pouvez le faire aussi sur votre mobile je pense que c'est mieux de faire son mobile même s'il n'y a pas encore d'application sango ce qui va pas tarder normalement parce que ça sert aussi de wallet donc vous allez sur le site sango point org je vous ai mis les liens sous cette vidéo là et la première étape naturellement c'est toujours de faire le kawaii si alors le kawaii si vous aurez besoin donc de votre permis carte d'identité voilà ou passeport et puis vous aurez et puis ensuite faudra prendre la photo de votre visage alors moi le kawaii si ça s'est fait alors je sais pas pourquoi ça s'est fait en dix minutes j'ai été validé très rapidement ce qui est plutôt génial je pensais que ça allait prendre plus de temps mais il faut absolument que le kawaii si soit fait donc je vous encourage à le faire pour pouvoir déposer des crypto vous pouvez déposer des crypto et vous pouvez même en fait acheter des crypto monnaie directement pas avec vos cartes visa mastercard et même par virements bancaires donc vraiment c'est vraiment bien fait ça facilite vraiment l'investissement dans son go mais faut pas oublier qu'il faut avoir un minimum l'investissement minimum et de 500 de l'équivalent de 500 dollars donc mettez un peu plus je sais pas 10 dollars de plus ou quoi au cas où pour les frais etc mais voilà en tout cas l'interface est très simple et une fois que vous avez mis l'argent vous êtes au même stade que moi là il faut attendre le 25 juillet pour participer à la première vente et je pense ce sera très simple c'est à dire que il y aura juste un bouton acheter sans go avec nos soldes quoi alors voilà vous voyez que techniquement et ça a été heureusement que c'est comme ça c'est très facile d'investir je pense que n'importe quel novice en fait en crypto monnaie pourrait investir et c'est très très bien fait heureusement que ça a été fait comme ça avec un dashboard relativement simple à comprendre enfin on s'égare pas c'est très très bien fait maintenant on va passer à la conclusion rapidement alors je sais que la vidéo était longue je pense avoir dit l'essentiel en tous les cas si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire je vous prie je rappelle encore une fois que c'est pas un investissement facile dans le sens où il ya vous avez bien vu qu'on parle d'un pays un peu plus complexe etc et que c'est un projet c'est totalement novateur on n'a jamais encore vu ça ça peut être très intéressant sur le long terme et moi ce que je voulais faire avec cette vidéo là alors c'est vrai que je vous le demande jamais je vous demande jamais de partager mes vidéos quand ça sert à mon propre intérêt par contre quand c'est comme ça quand ça a une dimension qui me dépasse et qui nous dépasse tout ce qui est qui peut aider un peuple ou un continent n'hésitez pas à partager peut-être cette vidéo où le carrément le projet s'engosser encore mieux et où les articles qui sont liés je pense que plus en fait je pense très sincèrement alors je suis personne pour donner mon avis mais voilà bon bref au moins un avis d'un avis d'une investisseuse comme ça privé il faut que le projet soit connu il faut que d'autres pays entendent parler de ça il faut que même il faut qu'on sache que c'est possible qu'on peut faire des choses beaucoup plus grandes beaucoup qu'ont beaucoup plus intéressante que de simplement crypto monnaie investissement spéculatif dans faire du trading il ya mieux beaucoup mieux et voilà et on attend ce type d'initiative là qu'elle s'étende on va voir avec la centrafrique ce que ça va donner en tout cas c'est simplement génial super pour finir j'ai simplement envie de tirer mon chapeau au gouvernement qui qui enfin je m'adresse pas à eux directement mais je veux dire je salue l'initiative d'avoir d'avoir voulu et de l'avoir d'avoir voulu faire ça et de l'avoir fait surtout je sais que c'est pas du tout évident dans vu les circonstances du pays puis vu l'infrastructure les manques financiers etc c'est énorme c'est c'est un coup de génie et bravo pour la centrafrique de l'avoir fait d'avoir osé le faire aux grands dames en plus des économistes classiques qui moi je vois bien je lis les articles etc qui sont pas qu'ils sont réfractaires au bitcoin et au pas tous mais qui qui poussent pas en fait les pays à l'utiliser donc là ça c'est vraiment un pied de nez en fait énorme bravo bravo félicitations espérons que ça marche donc voilà j'arrête là mon speech prenez soin de vous comme toujours dites moi si vous allez investir ou pas et je ferai d'autres vidéos peut-être sur la suite voilà passer un peu passer une bonne journée tout simplement à très vite et merci de regarder encore ces vidéos ciao